Vu d'en bas, voici à quoi ressemble le petit rocher isolé du Seulenfels. Le dit rocher est scindé en deux par une profonde faille. Ce qui forme en fait deux rochers distincts, celui situé à droite et celui étant situé le plus près de la vallée. Il arbore une pittoresque forme de champignon, alors que l'autre à gauche est beaucoup plus massif, imposant, moins original aussi. Par contre, tout autour du rocher, la végétation est envahissante, étouffante, pour ne pas dire jingluesque. Cependant, l'endroit se laisse pénétrer assez facilement. Un beau point, donc. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada